Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien et que vous allez passer une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 2 et le dimanche 3 avril. Alors c'est un week-end qui est placé sous haute vibration, sous haute énergie. En effet, nous commençons avec les énergies de la nouvelle lune qui est en bélier à partir d'aujourd'hui, vendredi 1er avril. Donc ces énergies de pleine lune nous disent quoi ? Et bien ici, avec l'énergie du bélier, on a envie d'un nouveau commencement, on a envie de changement, on est plein de nouvel élan, on a envie de prendre des initiatives. En tout cas, si vous avez envie de prendre des initiatives, on dit vraiment que c'est le bon moment. Profitez de cette nouvelle lune en bélier justement pour utiliser l'énergie du bélier pour avancer, pour passer à l'action. A contrario, on vous dit attention, attention de ne pas vous précipiter, attention de ne pas vous impatienter. Attention, mettez bien chaque étape, pensez bien chaque étape, ne brûlez pas, ne brûlez pas l'étape. Attention aussi au conflit qu'il pourrait y avoir parce que le bélier est quand même une énergie feu. Attention à ne pas peut-être froisser la susceptibilité de certaines personnes ou peut-être que certaines personnes vont vous voir partir dans l'action et ça ne va peut-être pas forcément leur plaire. Donc attention à ça, attention au conflit, attention à ce que vos paroles ne dépassent pas également vos pensées. Donc ici, c'est la première énergie de la nouvelle lune. Faites vos voeux aussi pour cette nouvelle lune. N'oubliez pas de demander à l'univers ce que vous voulez voir réaliser, ce que vous souhaitez voir se passer dans votre vie. Alors vous allez les formuler lors de cette nouvelle lune, mais n'oubliez pas qu'il faudra les renouveler à chaque nouvelle lune jusqu'à ce que ça se réalise. Et ça sera pour tous les mois de l'année à chaque nouvelle lune de l'année également. Parce que les énergies, oui, se produisent à la nouvelle lune en bélier, mais elles vont se poursuivre aussi tout au long de l'année également. Et puis, au sortir de ce week-end, nous avons aussi le portail du 4 avril. Donc ici, c'est vraiment un portail d'énergie qui va également s'ouvrir pour nous apporter différentes choses, dont la stabilité. On va peut-être essayer à chercher à stabiliser un petit peu les énergies. Oui, on va se sentir peut-être fougueux, fougueuse, plein d'entrains. Mais le 4, 4, quand même, c'est quand même une énergie de stabilité. On va vouloir quand même essayer d'équilibrer la fougue et aussi la volonté de réaliser les choses. Parce qu'on va prendre conscience que c'est bien d'avoir de l'élan, c'est bien d'avoir de la fougue. Mais il faut quand même garder par moment aussi l'esprit clair et garder aussi, comment dirais-je, garder son sang froid aussi pour pouvoir avancer étape par étape. Voilà pour les énergies. Donc ici, c'est des énergies qui vont nous secouer un petit peu, qui vont nous accompagner tout au long de la semaine également. Perdurer peut-être pour certains et certains d'entre vous un peu plus longtemps en fonction de ce que vous vivez, en fonction de vos énergies qui vous sont propres également. Et on va aller voir tout de suite quels sont les messages et les énergies pour ce week-end et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Allez, c'est parti. Allons voir les premiers messages pour le samedi 2 avril. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit « Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forceurs supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. » On vous dit ici qu'à partir du moment où vous allez rentrer en action par amour, on vous dit que ce que vous allez vouloir mettre en place, votre situation. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vivre une certaine situation, une situation spécifique dans laquelle vous devez agir, dans laquelle vous devez passer à l'action. On vous dit que si vous faites les choses avec amour, avec bonté et bienveillance, ce sont des actions qui vont être protégées. Donc ici, il y a vraiment une protection, on nous annonce vraiment une protection ce week-end par rapport à nos envies, par rapport à ce qu'on veut mettre en place, par rapport à ce qu'on veut réaliser aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler ? Et on est vraiment ici, on vous dit que tout va s'arranger. Donc faites les choses vraiment, faites les choses avec le cœur. Si vous ressentez, s'il y a une action que vous n'avez pas envie de faire, si ça ne vous parle pas à votre cœur, ne la faites pas. Ne la faites pas parce que de toute façon, quand on fait des choses sans envie, par obligation, on empoisonne un petit peu l'action. Donc forcément, ça n'apporte pas que du bon, ni pour nous, ni pour l'action, ni pour la situation également. Donc ici, essayez autant que faire se peut de faire les choses avec amour. Ici, quel est le message avec vivre les cinq principes du Reiki jour après jour ? Donc ici, c'est je suis en vie et c'est le quatrième principe de Reiki, c'est j'exprime de la gratitude. Donc ici, on vous dit je suis en vie, n'est-ce pas là le plus beau cadeau ? Quand ai-je remercié pour la dernière fois pour cette grâce ? Donc oui, remerciez d'être en vie, remerciez pour vivre toutes les expériences que vous vivez, remerciez par rapport à votre vie, oui, vous avez peut-être un amoureux ou un amoureuse, tout se passe bien avec votre chéri, vous avez fondé une famille, vous avez des enfants avec qui se posent bien, vous avez un toit sur la tête, vous arrivez, même difficilement, mais vous arrivez à joindre les deux bouts, mais vous vous sentez quand même heureux, rien qu'en regardant le coucher du soleil ou le lever du soleil, en respirant le parfum d'une fleur, donc oui, vous êtes en vie, profitez, c'est la plus grande richesse. Ça et la santé, c'est la plus grande richesse d'être en vie. Donc, profitez de votre vie. Ici, pour le dimanche 3 avril, que vous dit-on ? On parle de pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc oui, on vous dit qu'il est temps de pardonner. Alors, pardonner à une situation, pardonner à une personne, de vous pardonner à vous, c'est le plus important. Alors, le pardon, n'oubliez pas, c'est pas parce que vous pardonnez que vous allez oublier, non. Le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites à vous d'abord. Vraiment, quand vous pardonnez à une situation, vous pardonnez à une personne, ça veut dire que cette personne, cette situation ne peut plus vous atteindre. Ça veut dire que vous avez dépassé les rancœurs, les rancunes, les regrets, les remords. Vous avez dépassé toutes ces énergies, tous ces sentiments également. Ça veut dire que vous êtes prêts et prêtes à tourner la page et vraiment à passer à autre chose. Donc ici, cette situation pourrait se reproduire où il y a une personne qui pourrait revenir de votre passé, ça ne vous atteindrait plus. Ça voudrait dire que vous ne serez plus sensible et vous ne vous laisserez pas influencé par cette situation. Donc, laissez le passé au passé, oui. Pardonnez-vous, pardonnez à la situation, pardonnez à la personne aussi. On vous dit qu'il est temps maintenant d'être en accord entre votre esprit, votre cœur et votre corps aussi. Parce que le corps ressent quand on ne pardonne pas, ressent aussi quand on est dans la rancune, quand on est dans la rancœur. Donc ici, on vous dit que vous avez la force de pardonner. Donc, accordez votre pardon et surtout à vous-même, d'accord ? Donc ici, oui, laissez le passé au passé, pardonnez. Et prenez aussi conscience, regardez, éclaircie ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Prenez conscience aussi que vous avez la chance d'être en vie et de pouvoir pardonner et de pouvoir continuer votre vie également, d'accord ? Donc ici, entre faites les choses avec amour, pardonnez avec amour aussi. Le pardon, vous allez accorder, vous ne l'accordez pas par amour. Alors, si vous l'accordez par amour, mais par amour de vous-même, en fait. Et ce n'est pas parce que vous avez aimé la personne à qui vous devez pardonner, non. Vous vous accordez le pardon par amour. Vous allez faire une action par amour, mais pour vous-même. Vous allez vous prouver que ça y est, vous pouvez passer à autre chose et qu'il n'y a plus rien qui peut, cette situation ne peut plus vous toucher ou cette personne ne peut plus vous atteindre. Vous êtes prête et prête à tourner une page et à passer à autre chose, à écrire un nouveau chapitre de votre vie. Ici, pour ce dimanche 3 avril, quel est le principe réquis pour vous ? Pour nous tous d'ailleurs, je revois mon jugement sur les événements passés. Et c'est aussi le quatrième principe réquis qui est, j'exprime de la gratitude. Donc ici, on dit, ce que j'ai vécu a immédiatement été interprété et classifié comme positif ou négatif. Aujourd'hui, cela est-il toujours vrai ? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit aussi de regarder les situations. Est-ce que ce que vous avez vécu, vous pouvez toujours le classer comme négatif ou positif ? Est-ce que c'est toujours la même vérité ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours la même énergie ? Une fois la surprise, la colère ou la peur passées, n'y a-t-il rien de positif à tirer de ces expériences ? Je repense au premier événement qui me vient à l'esprit et j'essaie de voir ce qu'il m'a apporté de positif. Donc oui, jouez le jeu. Vous voyez, quel événement vous traverse l'esprit, peut-être donné, que vous avez peut-être jugé comme négatif et que finalement, vous allez vous dire, finalement, non. Oui, sur le moment, je l'ai vécu comme du négatif, mais finalement, par rapport à cet événement, il en a découlé ça et ça de positif. Ça m'a permis de changer de job. Ça m'a permis peut-être de me séparer, de changer de compagne ou de compagnon. Ça m'a permis, grâce à ce changement-là, j'ai rencontré mon compagnon actuel et j'ai pu fonder une famille, j'ai mes enfants. Donc si vous voyez, quand ça peut vous parler, il y a toujours, on vous dit vraiment de regarder quel positif vous pouvez en tirer par rapport à une situation. C'est pour ça qu'on vous dit aussi qu'il est temps de pardonner au passé, de pardonner aussi par rapport à une situation, parce que cette situation, forcément, elle a donné du bon, elle a apporté de la nouveauté à votre vie. Elle vous a permis d'évoluer, elle vous a permis de grandir également. Eh bien, ce sont les sacrées énergies ici. Donc, on est vraiment dans les énergies de printemps, en fait. On vous dit qu'il est temps de clôturer certaines choses pour aller de l'avant. Pour pouvoir, oui, formuler vos voeux, pour pouvoir utiliser l'énergie du bélier pour passer à l'action et pour avancer. Vraiment. Donc, oui, rendez-vous bien compte que vous êtes en vie et que maintenant, il est temps d'avancer et de clôturer ce qu'il y a à clôturer, de pardonner ce qu'il y a à pardonner, de tourner la page aussi et vous êtes protégés, en fait. C'est plutôt joli. Allez, on va aller voir ici avec le tarot. Je ne sais plus ce que c'est comme tarot. C'est le tarot des animaux. Donc, ici, quelle est l'énergie pour ce samedi 2 avril ? Eh bien, c'est une arcane majeure, c'est la force. Lion, des Massaïs et agneaux. Une véritable force se déploie grâce à la bonté, au pardon et à la compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnel. Vous voyez, les cartes, elles sont en raccord. Donc, ici, oui, on vous dit que vous allez avoir la détermination, vous allez avoir vraiment la persévérance pour avancer. Vous allez avoir le courage nécessaire pour avancer vis-à-vis d'une situation. Vous êtes protégés vis-à-vis de cette situation. Vous allez pouvoir utiliser les énergies du bélier aussi pour avancer, pour passer à l'action. Mais on vous parle aussi que vous allez pouvoir le faire avec amour. Vous allez faire les choses avec amour. C'est pour ça que ça va fonctionner. C'est pour ça que ça va marcher. Parce que vous aurez aussi pardonné. Parce que maintenant, vous êtes prêts et prêtes à avancer différemment. À avancer de manière nouvelle également. Parce que vous aurez fait aussi, vous aurez regardé aussi le positif par rapport à cette situation. Ou pour d'autres, vous allez poser de nouveaux actes également pour avancer. Et vous savez que par rapport à ce nouveau chemin que vous empruntez, ou par rapport à ce chemin que vous continuez, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour avancer. Oui, vous allez pouvoir, vous ressentez cette force en vous, cette belle énergie de renouveau ou d'envie de nouveauté aussi, ou d'envie de passer à l'action, mais pour vous réaliser, pour vraiment aller vers quelque chose qui vous correspond aussi. Et vous allez vous reprendre, vous reprenez votre pouvoir en fait, c'est ce qu'on vous dit. Vous reprenez votre pouvoir. Et ça vous va bien, regardez. Ici, comme le lion, il est sûr de lui, il est calme, et il est confiant en fait. Donc ici, oui, vous disposez d'une force, d'une véritable force et d'une véritable persévérance. C'est bien. Et tout est dans le calme. On n'est pas énervé, on est bien, on est zen. Et si, quelle énergie pour le dimanche 3 avril ? Et bien, celui chariot, c'est encore une arcane majeure. Donc ici, les énergies vont vraiment peut-être s'emballer aussi. En plus, le chariot, c'est une action, c'est quelque chose qui va aller vite. Le bélier, c'est une énergie qui va aller vite. Et le lion, aussi, ce n'est pas une petite énergie, le lion, la force. Donc ici, il y a vraiment des énergies qui sont faites pour nous aider à avancer. Oula ! Donc ici, ils sont d'accord avec moi. Donc on est vraiment poussé à avancer. On est vraiment poussé à aller vers une réalisation, ou aller vers de la nouveauté. Ou pour aller vers de nouveaux projets. Ou pour, comment dirais-je, pour envisager justement de nouveaux projets. Pour envisager une nouvelle vie, peut-être, une nouvelle vision de la vie également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, le chariot, oui, c'est le cheval arabe, on vous dit. Donc vous pouvez réussir à équilibrer des énergies variées ou opposées, grâce à votre détermination et concentration. Donc on parle vraiment de détermination ici. On est vraiment déterminé à avancer, on est vraiment déterminé à aller vers de nouvelles énergies, à passer à l'action aussi. Donc vous pouvez réussir à équilibrer des énergies variées ou opposées, grâce à votre détermination et votre concentration. Vous avez mérité les récompenses et la reconnaissance que vous recevez. Donc ici, grâce à ces énergies-là, grâce au fait qu'on est déterminé, grâce au fait qu'on veut avancer, qu'on veut passer à l'action, qu'on veut aller vers sa réalisation, on vous dit que vous allez recevoir, ici c'est le triomphe en fait, c'est le succès. Donc vous allez vraiment récolter à un moment donné ou à un autre le succès. Vous allez récolter à un moment donné ou à un autre des récompenses. Alors si ce n'est pas sur ce week-end-là, forcément, parce que les actions pour moi sont en train d'être mises en place, vous allez les mettre en place peut-être tout au long de la semaine. Peut-être que vous en avez déjà mis en place cette semaine passée. En tout cas ici, il va y avoir des récompenses, il va y avoir des récoltes. Il va y avoir vraiment une reconnaissance, vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire comprendre que oui, vous êtes sur le bon chemin, ou en tout cas que vous avez posé les bonnes actions au bon moment. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, vous avez posé les bonnes actions au bon moment. Le pardon aussi, parce que vous allez pardonner. Peut-être qu'ici vous avez pardonné à une situation, à un ex-partenaire, vous étiez célibataire, et peut-être que la récompense justement, c'est le fait de rencontrer quelqu'un d'autre, de vivre une nouvelle rencontre, et de rencontrer votre prochain amour aussi. Vous voyez, ça peut être ça, ce genre de récompense. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir ici. Quelle est votre énergie principale ? Avec l'oracle lumière, eh bien c'est la beauté, c'est l'harmonie, c'est le luxe. Donc c'est remettre de l'harmonie. C'est peut-être que vous avez envie de mettre de l'harmonie dans votre vie, et vous avez envie de mettre de la joie, vous avez envie de mettre du bonheur. Alors ça peut parler aussi de métier lié à la beauté au luxe, à l'esthétique, à tout ce qui est aussi mode également. Mais pour moi, c'est plutôt, on a envie de remettre de l'harmonie. On a envie de vivre le bonheur. On a envie de, comment dirais-je, on prend conscience de la valeur de sa vie. On reprend conscience de sa valeur, de sa propre valeur aussi, parce qu'avec le luxe, ça parle de richesse. On prend conscience aussi que finalement, on est une personne riche, et que notre vie est riche aussi. Alors bien sûr, ce n'est pas la richesse, je ne sais pas moi, de quelqu'un qui est milliardaire, mais on s'en fout, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que vous, vous vous sentez bien dans votre vie. Vous êtes riche d'amour, vous êtes riche d'amis, vous êtes riche de projets, vous êtes riche, je ne sais pas moi, de créativité, vous êtes riche d'idées. Vous voyez comment ça peut vous parler ? Et en tout cas ici, oui, on peut parler aussi de cette richesse, une richesse intérieure. Vous avez beaucoup de choses à apporter aux gens. Donc ça, oui, on peut parler de ça, d'une harmonie. Vous êtes en harmonie avec vous-même, vous avez retrouvé l'équilibre, ou en tout cas, vous avez envie de mettre de l'équilibre dans votre vie, parce que vous vous avez envie, parce que vous vous sentez bien, parce que vous, en tout cas, vous avez envie de vous sentir bien, ici. Donc ici, on retrouve de la sérénité, et aussi on prend conscience de sa richesse intérieure. Vous allez prendre conscience que votre vie, elle est riche, en fait. Voilà. C'est plutôt joli. Vous allez prendre conscience aussi que vous êtes riche d'être en vie, également. Donc ici, on dit la clé du destin. Il y a une clé, il y a une solution qui va être trouvée. Vous allez peut-être rouvrir de nouvelles portes. Ici, il y a une invitation, des sorties qui sont prévues. Il y a le bonheur, le succès avec le soleil. Il y a un épanouissement, il y a quelque chose de bon. Alors cette sortie, c'est quelque chose qui va être bon pour vous, qui est lié à votre destin. On vous parle de votre foyer, ou de vous, de votre intériorité, également. On vous parle de protection. Vous voyez, on vous dit que vous étiez protégé. La protection, elle est là. Vous êtes protégé. Ici, on vous parle de voyage, de s'éloigner, de prendre du recul par rapport à une situation, également. On vous parle d'adultère. L'adultère, c'est être trompé. C'est des mensonges aussi. Donc ici, on va vouloir peut-être s'éloigner de mensonges, de personnes qui mentent. Et on parle de guérison. Donc ici, on est plutôt dans des belles énergies. Il y a vraiment des belles énergies. Bon, à part celle-là, qui n'est pas terrible. Mais vu qu'elle est entourée quand même, elle est vraiment entourée quand même de cartes plutôt positives, son côté négatif va être un petit peu atténué. À part ici, on pourrait être entraîné vraiment dans des... Attention à ne pas vous laisser entraîner. Peut-être parce que vous avez envie de nouveauté. Peut-être que vous allez être attiré par certaines choses que vous n'avez jamais faites. Vous allez vouloir innover. Mais attention ici, c'est plutôt entre la beauté et l'adultère. On va essayer de vous attirer peut-être dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Alors vous allez vouloir expérimenter, mais n'y allez pas parce que c'est des expériences qui ne sont pas très saines en fait. Au bout des comptes, on vous essaiera de vous attirer en vous disant, « Ouais, mais tu vas voir, tu vas t'éclater et tout ça. » Ça ne va pas vous correspondre du tout. C'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, ici, on me dit que par rapport à votre destin, il y a une sortie, il y a une invitation. Vous avez rendez-vous. C'est ce qu'on me dit. Vous avez rendez-vous avec votre destin et pour trouver le bonheur, pour vivre un bel épanouissement. C'est comme si ici, vous alliez rencontrer peut-être l'amour de votre vie, la bonne personne pour vous. Ou peut-être qu'ici, avec l'amour de votre vie, vous allez rencontrer votre destin. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de chercher une maison parce que vous voulez vous installer aussi. Pour d'autres ici, la clé de votre destin, vous allez faire une rencontre. Peut-être qu'ici, c'est par rapport à un nouveau job, peut-être par rapport à un nouveau projet, peut-être parce que vous cherchez une reconversion. Donc ici, vous allez rencontrer une personne qui va vous mettre le pied à l'étrier ou qui va répondre aux questions que vous vous posez par rapport à un domaine que vous voulez explorer, un domaine que vous voulez créer également. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez rendez-vous avec votre destin. Oui, et ça va vous apporter le bonheur. Quel que soit le domaine de votre vie, oui. Vous allez vivre le bonheur, vous allez vivre un bel épanouissement. Et si on dit que chez vous, vous avez envie de retrouver de l'harmonie, vous avez envie de mettre de la beauté, vous avez envie de retrouver l'équilibre dans votre intériorité, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit dans votre foyer, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, on a envie d'être bien chez soi. On a envie de vivre vraiment quelque chose d'équilibré. mais on a envie d'être en harmonie avec ses ressentis et avec ce qu'on vit ici. Donc, on vous dit que oui, de toute façon, ici, c'est protégé. Ici, vous avez envie de retrouver... Vous allez prendre conscience aussi que vous êtes riche. Riche, pas financièrement, mais que vous êtes riche de beaucoup de choses, en fait. Donc ici, oui, vous allez prendre conscience que ici, vous avez beaucoup de valeurs. Vous avez beaucoup de valeurs pour vous. Vous avez beaucoup de valeurs pour votre famille, également. Et c'est plutôt très joli pour vos amis, également. Donc ici, on vous dit qu'on parle de protection. Donc ici, votre intériorité, vous, votre être qui vous êtes, ou en tout cas, votre foyer est protégé ce week-end, les jours qui vont suivre, bien évidemment. En tout cas, on va parler de protection. Donc, on est en raccord. Ici, on dit que vous allez vouloir vous élonigner d'une tromperie. Alors, adultère, c'est pas forcément... Alors, adultère, oui, c'est quelqu'un qui vous trompe. Mais ici, c'est plutôt quelqu'un qui vous ment. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire. Donc ici, oui, vous mentir, quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité. Ou quelqu'un peut-être qui vous raconte des mensonges, mais par omission. En tout cas, ici, vous allez vous éloigner de cette personne-là, de cette énergie-là, qui ne vous convient plus, parce que vous vous rendez compte que finalement, on vous ment et que ça ne vous convient pas. Et on vous dit que vous allez vous éloigner pour guérir. Et vous allez vraiment avoir une guérison. Donc ici, soit vous quittez une personne, soit vous quittez une situation dans laquelle on vous trompe, dans laquelle on vous ment, dans laquelle... Alors, tromper, c'est pas forcément vous tromper avec une autre personne. C'est peut-être une personne qui vous a fait une promesse et qui ne tient pas sa promesse. C'est quelqu'un qui, de par ses attitudes, ne... Alors, ses actions ne correspondent pas aux paroles qu'elle vous dit également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, on s'éloigne de ça. On en a marre. On veut passer à autre chose. Donc ici, oui, peut-être que vous allez peut-être partir un week-end. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir vous changer les idées avec des amis. Peut-être avec votre conjoint aussi, si ça peut concerner une autre personne. Ça peut être une personne de votre famille qui vous ment, qui vous trompe et vous en avez marre. Vous en êtes aperçu. Vous espériez que cette personne aurait allé avoir un minimum de sincérité et qu'elle allait vous le dire. Et bien, finalement, non. Donc, vous allez vouloir vous éloigner de ça. Vous allez peut-être vouloir couper les ponts aussi avec cette personne pour vous apporter de la guérison, pour reprendre confiance en vous, reprendre confiance peut-être dans les sentiments amoureux, si c'était au niveau sentimental. Peut-être reprendre confiance aussi dans les liens qui vous unissent aux personnes, si c'est par rapport à un ami ou si c'est peut-être par rapport à quelqu'un de votre famille également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, il y a une guérison. Vous allez guérir les jours prochains. De toute façon, comme je vous disais, le 4x4, ça va apporter une stabilité. Donc ici, on a envie de retrouver la stabilité. Donc, on a envie forcément de guérir ces énergies, de guérir quelque chose qui nous a fait du mal et pour lequel on a besoin de rééquilibrer en tout cas et de retrouver de la confiance aussi. Ici, on lit qu'il y a le destin. Vous allez trouver une solution par rapport à votre foyer. Peut-être une solution pour un voyage que vous voulez mettre en place, que vous voulez faire aussi. On dit aussi que ça va vous ouvrir. Peut-être qu'il y a un déplacement qui va vous ouvrir de nouvelles portes, qui va vous ouvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux possibles, aussi bien pour votre foyer. Mais pour vous, en première ligne, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui allez trouver de nouvelles idées. C'est vous qui allez pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Ça va vraiment vous permettre d'avoir de nouvelles perspectives, de nouvelles idées, de nouvelles créativités ici, de nouveaux champs de possibles pour avancer. Parce que vous avez été déterminé aussi par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Donc ici, oui, on ouvre de nouvelles portes et on s'ouvre de nouvelles possibilités. Peut-être par rapport à un déplacement aussi. Lorsque vous allez vous déplacer, vous allez peut-être vous ouvrir de nouvelles portes. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Alors, ça peut être de nouvelles portes au niveau familial, peut-être par rapport à des projets personnels ou peut-être par rapport à des projets professionnels aussi. Ici, on vous dit qu'il y a une invitation. On vous dit que cette invitation, attention, c'est une invitation qui risque de ne pas être très... Comment je pourrais vous dire ça, moi ? C'est une invitation qui risque de ne pas trop... Qui risque de... On va vous proposer des choses qui ne sont pas saines, en fait. Ça peut être des plaisirs malsains ici. Donc attention à cette invitation. Alors peut-être que vous aurez la curiosité d'y aller ou pas, mais on vous met en garde. Attention à ça. En tout cas, ici, on peut dire aussi que pour d'autres, il y a une invitation aussi qui va... Que vous allez vouloir une invitation qui va vous permettre de prendre conscience aussi de votre richesse. Peut-être que... Peut-être que ici, vous êtes quelqu'un de plein de valeur et qu'on va peut-être essayer de vouloir... Comment dirais-je ? Ah ! Ben, on va essayer de vous perdre, en fait. On va essayer de... Essayer de vous faire plonger dans votre côté sombre. C'est ce qu'on me dit ici avec l'adultère. Avec ces deux cartes associées, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment une très jolie énergie ici. Donc, attention à cette invitation pour certains et certaines d'entre vous. D'accord ? Attention à ce qu'on ne vous entraîne pas dans des choses malsaines. Voilà. Dans des plaisirs malsains ou qu'on n'ait pas de mauvaise intention vis-à-vis de vous. Attention à ça. Et si on vous dit qu'il y a un succès qui vient vers vous, il y a un bel épanouissement, il y a du bonheur, vous êtes protégé, oui, et il y a un bel épanouissement parce que vous avez fait le travail qu'il fallait. Vous êtes en train de guérir ce qu'il faut. Alors, que ce soit une guérison au niveau sentimental, que ce soit une guérison au niveau professionnel ou autre, par rapport aussi à une perte familiale également. Comme ça peut vous parler, mais en tout cas, si vraiment on retrouve le bonheur, on retrouve l'épanouissement également, vous êtes protégé. Donc ici, vraiment, on guérit. Il y a une belle guérison pour nous tous, en fait. Ici, on dit que... Là oui, il va y avoir une clé. Vous allez trouver une solution, peut-être par rapport ici, pour retrouver de l'harmonie dans votre vie. Vous allez trouver ce qui... Vous allez mettre des actions en place pour retrouver l'harmonie et pour guérir ce qu'il y a à guérir. Vous savez ce qu'il y a à guérir ? Vous vous êtes posé des questions, vous avez fait des recherches. Et donc ici, vous avez compris ce qu'il y avait à guérir et vous allez faire ce qu'il faut. On vous dit que c'est en accord avec votre destin parce que vous devez guérir certaines choses justement pour aller vers votre plein équilibre, pour vivre une belle harmonie avec vous-même. D'accord ? Pour retrouver de l'harmonie dans votre vie. Ici, on vous dit que vous avez vraiment un joli succès qui vient vers vous. Un succès qui vient vers vous, qui va vous permettre de retrouver de l'harmonie. De l'harmonie parce que vous êtes éloigné peut-être de certaines situations. Ici, peut-être que vous vous dites que... Peut-être qu'ici, on vous avait demandé aussi une mutation. Peut-être qu'ici, vous avez demandé à vous expatrier. Peut-être qu'ici, vous avez décidé de quitter la France par rapport à un job également. En tout cas, on vous dit que ce déplacement, ce voyage va être bénéfique pour vous. Ça va vous apporter vraiment du succès. Ça va vraiment vous apporter une belle harmonie dans votre vie. Ça ne va vraiment vous apporter que du bonheur. C'est plutôt joli quand même, l'énergie. 95% des messages sont hyper positifs. On vous parle de bonheur, on vous parle de guérison, on vous parle d'harmonie. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, on va aller voir les réponses des anges. Donc, posez une question, réfléchissez. Donc, il y a trois choix comme l'habitude. Choix numéro un, c'est l'hippocampe. Choix numéro deux, c'est l'arbre de vie. Et choix numéro trois, ce sont des bananes. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de vous concentrer et de faire votre choix. Et nous, nous allons aller voir tout de suite quelles sont les réponses pour chacun des choix. Et on va commencer par le choix numéro un. Ici, l'hippocampe. Ici, quelle est la réponse ? N'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. Donc, ici, il y a peut-être quelque chose, un secteur dans votre vie, vous insistez. Peut-être que vous recherchez quelqu'un, un amoureux ou une amoureuse. Peut-être que vous êtes célibataire, vous aimeriez rencontrer quelqu'un, vous faites des rencontres et ça ne marche pas parce qu'on vous dit que ce n'est pas le moment. Peut-être que ce n'est pas parce que ce n'est pas un bon moment avec cette personne. Oui, ça match et vous avez beaucoup de choses, mais peut-être que cette personne n'est pas encore prête non plus. Vous êtes ce qui est vous qui n'êtes pas totalement prêt. Donc, ici, on dit n'insistez pas, ce n'est pas le bon moment. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, pour le choix numéro 2, pour l'arbre de vie, on vous parle de quoi ? On vous dit libérez-vous des doutes et des peurs. Oui, il est temps de vous libérer des doutes. Il est temps de prendre confiance en vous. Peut-être que c'est ça aussi la guérison. La guérison, c'est de prendre confiance en vous, de vous libérer de vos peurs. Les peurs ne font que vous empêcher d'avancer. Il faut bien en prendre conscience également. Donc, libérez-vous des doutes et des peurs, bien entendu. Vous voyez comment ça peut vous parler ? Vous voyez comment ça peut résonner en vous, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi dans votre vie. Peut-être qu'ici, vous hésitez par rapport à un projet. On vous dit non, vas-y, dans ton projet, c'est les bonnes énergies en ce moment pour commencer, pour te lancer. Ici, n'aie pas peur, avance. Ici, pour le choix numéro 3, les bananes, on vous dit quoi ? On vous dit vous êtes sur la bonne voie. Écoutez, vous êtes sur la bonne voie, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez, dans quel domaine de votre vie, cela résonne pour vous. C'est plutôt un joli message. Ici, on va aller voir les énergies sentimentales pour ce week-end. pour l'hippocampe, pour l'arbre de vie et on va prendre cela pour les bananes. Donc, vous n'êtes pas obligé de garder le même choix si vous avez envie de changer. C'est pour le premier choix, vous avez pris l'hippocampe. Là, vous pouvez prendre les bananes, par exemple. Donc, choix numéro 1, l'hippocampe, choix numéro 2, l'arbre de vie et choix numéro 3, les bananes. Donc, là aussi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Allez, c'est parti ici. Quelle est votre énergie principale ? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous allez devoir faire confiance à un partenaire ou une partenaire ou à une nouvelle personne que vous rencontrez, à une nouvelle rencontre ici. Donc, ayez confiance. C'est ce qu'on vous dit. Donc, il est temps de faire confiance, d'ouvrir votre cœur, en fait. Choix numéro 2, ici, on vous parle de quoi ? On vous dit nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, ici, il va y avoir de nouvelles rencontres, il y a un nouvel amour qui apparaît dans votre vie ou peut-être qui est déjà apparu dans votre vie mais vous allez vraiment en prendre conscience ce week-end et les jours qui arrivent, en tout cas. Donc, aussi, il est temps d'ouvrir votre cœur également. Ici, pour les bananes, quel est votre message ? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ben oui, attendez, les choses vont se mettre en place. Alors, peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, vous n'êtes peut-être pas forcément dans le même département, vous n'êtes pas peut-être forcément dans la même ville, mais en tout cas, ici, peut-être que vous vous êtes impatienté de voir cette personne-là mais on vous dit que les choses vont se mettre en place. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route ou de vous rapprocher, vous, de cette personne ou de rapprocher cette personne de vous. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se passer qui vont vous étonner. En tout cas, si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il va y avoir des synchronicités qui vont vous rapprocher de votre partenaire de cœur, de la personne qui vous est destinée aussi. Donc, ici, oui, ayez confiance, faites confiance en l'univers, ayez confiance en vos guides, en vos anges gardiens, en vos défunts et vous vont vous aider à avancer vers la personne qui vous est destinée. N'oubliez pas de faire vos voeux, c'est la nouvelle lune, donc faites vos voeux. Demandez justement, dites que vous souhaitez rencontrer, allez vers la personne qui vous est destinée, allez vers la personne qui est votre âme sœur. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir ici les énergies sentimentales. On va faire un tableau de neuf cartes. Allez, on va aller les choisir. l'énergie principale. Alors, on nous parle de nouvelles opportunités. Il va y avoir de nouvelles opportunités au niveau sentimental. Alors que vous soyez célibataire, c'est-à-dire une nouvelle rencontre, de nouvelles possibilités de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde. Si vous êtes en début de relation, ici, il va y avoir une belle opportunité justement pour approfondir cette relation, pour mieux apprendre la personne. Et pour les personnes qui sont en couple, il va y avoir de belles opportunités aussi pour faire épanouir votre couple également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des séparations. Peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous êtes en cours de séparation également. On vous dit que suite à ça, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Cette séparation va vous pousser à remettre de l'ordre dans votre vie. Et c'est ce que vous allez faire ici. Vous allez avoir vraiment une belle énergie de force de être déterminé justement à remettre de l'ordre dans votre vie amoureuse. Vous allez devoir aussi accorder le pardon. Vous allez devoir vous pardonner par rapport à cette séparation. Peut-être que vous pardonnez parce qu'en fonction des énergies, peut-être que c'est vous qui êtes à l'initiative de la séparation. Donc, vous accordez le pardon. Ne l'oubliez pas. C'est nécessaire. C'est très important de vous pardonner parce que vous avez fait le choix de vous séparer. Et aussi, c'est l'autre personne. Il va pardonner à la personne d'avoir fait le choix de se séparer. Pourquoi ? Pour pardonner parce que ça veut dire que vous êtes prêts et prêtes à tourner une page et aller de l'avant dans votre vie sentimentale. Ne l'oubliez pas. Ici, on dit qu'il va y avoir de la joie. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Il va y avoir de la joie. Vous êtes guidés. Il y a un guide. Oui, il y a un guide. Parce qu'il y a un travail. Alors, le travail, soit on rencontre joie dans le travail. On retrouve de la légèreté. On est protégé aussi. Avec la plume, pour moi, c'est la protection. C'est les anges. On est protégé de pensées négatives. Et oui, il y a de la nouveauté qui vient. Il y a vraiment une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Donc ici, on vous dit que oui. Vous allez remettre suite à une séparation, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie et vous allez retrouver la joie. Vous allez retrouver la plénitude. Alors, forcément, si vous vous séparez ce week-end, ça ne va pas se faire tout de suite. Ça ne va pas se faire dans les heures qui viennent. Ça va peut-être demander un petit peu de temps en fonction de votre chagrin, de votre tristesse également. Mais on vous dit qu'ici, ça va vous permettre vraiment de remettre de l'ordre dans votre vie. Ça va peut-être vous permettre de revoir vos priorités aussi. Mais vous allez retrouver de la joie. Vous allez retrouver vraiment du bonheur. N'oubliez pas qu'il y avait le bonheur et l'harmonie. Ça va vous permettre de retrouver de l'harmonie dans votre vie. Finalement, vous allez vous apercevoir que cette relation ne vous comblez pas tant que ça, ne vous nourrissez pas tant que ça également. Ici, vous êtes guidés. Vous êtes guidés vers de nouvelles opportunités. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, vous allez être guidés de nouvelles opportunités. Parce que soit, vous allez rencontrer une personne par le biais de votre travail, soit c'est un collègue de travail ou une collègue de travail qui va vous le présenter, soit c'est peut-être quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre travail ou soit ça va vous faire titre et vous allez dire oui, finalement, ça fait des années que je passe à côté de cette personne. Je ne l'avais jamais remarqué mais finalement, elle n'est pas mal. Ou alors, parce que vous êtes guidés vers de nouvelles opportunités parce que vous avez fait le travail qu'il fallait justement pour guérir, pour avancer, pour avoir les compréhensions nécessaires pour pouvoir rencontrer la nouvelle personne, pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles rencontres également, à de nouvelles opportunités de rencontres. Ici, on dit que vous avez retrouvé de la légèreté, vous vous sentez libre, vous vous sentez bien. On vous parle de protection aussi parce que la pume, pour moi, ça me fait penser aux anges. Donc ici, vous êtes protégé par les anges, par vos défunts. Donc vous pouvez vous sentir léger, vous allez vraiment être dans des énergies où vous vous sentez bien, vous vous sentez joyeux, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Tout va bien en fait. Vous relativisez beaucoup. Donc ici, oui, cette légèreté va vous faire oublier peut-être quelques sentiments négatifs, peut-être encore quelques rancunes. Le fait de pardonner, c'est très important. Le fait de pardonner et de vraiment laisser le négatif derrière vous et de ne vous concentrer que sur le positif parce qu'il y a vraiment de la nouveauté qui vient vers vous. Il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle personne qui vient vers vous. Donc c'est plutôt joli ici. Ce serait dommage de rester dans la négativité parce que si vous restez dans la négativité, vous n'allez pas pouvoir vous ouvrir à cette nouvelle rencontre qui vient vers vous. Ici, on dit que il y a une séparation mais vous êtes guidé. Vous allez être aidé. Vous allez être guidé pour retrouver de la légèreté, pour vous sentir mieux, pour vraiment dédramatiser cette séparation, pour comprendre que finalement, cette séparation, c'est peut-être un mal pour un bien justement. Vous voyez comment ça peut vous parler en tout cas, si oui, on va se sentir beaucoup plus léger et légère. Ici, on dit que vous allez remettre de l'ordre de votre vie. Ça va vous permettre de prendre du recul. Ça va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent, d'avoir de nouvelles perspectives aussi. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Et là, vous allez pouvoir laisser le négatif derrière vous. Ça va vous concentrer sur le positif de la situation également. En tout cas, on reprend confiance ici en soi et on laisse le négatif derrière parce que oui, on reprend plaisir à s'ouvrir, à rencontrer des nouvelles personnes, à faire connaissance également. Ici, on dit qu'il y a de la joie. La joie parce que vous avez travaillé sur vous. Oui, peut-être qu'il y a de la joie parce que justement, il y a de la nouveauté. Vous rencontrez quelqu'un par le biais de... Alors moi, le travail, oui. Peut-être par le biais de votre travail, peut-être par rapport à des collègues de travail qui vont vous présenter une nouvelle personne aussi, peut-être par rapport à des amis que vous avez dans le travail également. Mais moi, j'ai l'impression aussi que par le biais de réseaux sociaux ou peut-être parce que vous... Peut-être spécialement au travail, un de vos collègues de travail, pour vous faire une blague, excusez-moi, j'ai mal à la gorge, pour vous faire une blague, vous avez inscrit sur un réseau social, sur un site de rencontre. Donc ici, ça peut aussi être une plaisanterie entre collègues de travail et ça va vous apporter de la joie parce qu'ici, ça va provoquer de nouvelles rencontres également. Ici, on dit que malgré... malgré la séparation, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Ça va vous apporter de la nouveauté dans votre vie. Il y a un renouveau qui se fait. Finalement, cette séparation ne va vous apporter que des bénéfices, ne va vous apporter que des belles choses. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de joie. Ben oui, vous allez retrouver la joie. Vous allez retrouver... Vous allez vous diriger vers de nouvelles opportunités. Vous allez vouloir rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez vraiment... Ici, oui, il va y avoir de nouvelles opportunités aussi. La joie en couple aussi. Si vous êtes en couple, si vous êtes en début de relation, vous allez vous sentir léger et légère. Vous allez vouloir profiter de la vie. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir heureux et heureuse. Et c'est tant mieux. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a quand même de l'ordre à remettre. Il y a de l'ordre à remettre pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités pour aller vers de la nouveauté, en tout cas. Allez, ici, on va reprendre des choix. On va reprendre des choix et on va aller voir les murmures de la nature. On va prendre un message. Et j'irai vous dire le message des murmures de la nature. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc là aussi, concentrez-vous, faites votre choix. l'hippocampe, choix numéro 1. L'arbre de vie, choix numéro 2. Et les bananes, choix numéro 3. Ici, pour l'hippocampe, gratitude et appréciation. Oui, soyez dans la gratitude et apprécier ce que la vie vous apporte, ce que la vie vous offre. Donc, c'est la carte numéro 46. Donc ici, on vous dit reconnaissez les qualités des autres et partagez votre gratitude envers eux. Écrivez des mots de remerciement à ceux qui vous ont aidé. Si quelqu'un travaille de manière exemplaire, prenez le temps de le signaler à un supérieur ou à un collègue afin qu'il reçoive les honneurs mérités. La nature expose continuellement sa beauté à notre appréciation. Le spectacle d'un arc-en-ciel est un cadeau et quand nous en voyons un, c'est le moment de remercier pour tout ce que nous recevons. Il est important de générer un flux positif de gratitude pour procurer de la joie à une autre personne. Cela pourra non seulement diminuer votre stress mais aussi augmenter le sentiment de bonne volonté et d'amour dans votre vie. On est en raccord avec ce qui a été vu ici. Je suis en vie, soyez dans la gratitude aussi, de pouvoir profiter de tous ces spectacles-là de la nature. Dites merci à la vie en remerciant un collègue ou une collègue par rapport au travail qu'il fait, peut-être par rapport en remerciant vos amis aussi d'être autour de vous et d'être loyal envers vous et d'être aimant également. Ici, il y a vraiment une idée de remercier pour alléger sa vie et pour apporter aussi du positif à sa vie. Ici, c'est plutôt une jolie énergie pour vous qui avez fait le choix numéro un. Ici, l'arbre de vie, c'est quel est le message ? Faites vivre vos rêves. Et oui, il est temps de matérialiser vos rêves. Il est temps de passer à l'action et on vous dit, il est temps d'y aller, il est temps de passer à l'action. Et en plus, c'est les énergies du bélier. Donc, on est en raccord avec les énergies de la nouvelle lune. Il est temps d'initier une action. Faites vivre vos rêves. Commencez à identifier les plans et les actions qui vous mèneront vers la réalisation de vos rêves et de vos buts. Vos rêves peuvent devenir réalité. C'est une période où vous devez être capable d'appliquer un planning détaillé pour mener à bien vos objectifs. Vous devez rester concentré sur le côté pratique des choses. D'où le fait de vous dire de ne pas brouiller d'étape, de ne pas rentrer, de ne pas être dans la fougue du bélier. Non, essayez de prendre étape après étape. Gardez les pieds fermement ancrés au sol. Il est facile de se laisser distraire par un débordement d'idées et de concepts. Focalisez votre attention sur ce qui est concret et réalisable. Votre bon sens et votre approche pragmatique vous mèneront à une solution qui portera ses fruits. Commencez à déterminer des étapes qui vous rapprocheront de vos rêves. Il est temps maintenant de passer à l'action. Il est temps de déterminer ces étapes et d'y aller. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, choix numéro 3, les bananes. C'est quoi votre message ? C'est l'expansion. Il est temps de voir grand en fait. Moi, je vois ça comme ça. Voyez grand. Voyez grand. Regardez, il y a les ballons. C'est des ballons, c'est des montgolfières. Les montgolfières, voyez grand. Il est temps de vous élever en fait. Donc, c'est la carte numéro 12. Ici, on vous dit vous changez, évoluez et traversez continuellement des cycles dans la vie. Adaptez-vous au rythme de la nature environnante. Voici une période passionnante, riche de nouveaux commencements, de croissance et de changement. Là, on est en plein dans le printemps. c'est bien ça, des changements, des commencements et de croissance. De nombreuses conditions sont en place pour accompagner l'expansion et le développement intérieur. Soyez attentif à tout ce qui se passe autour de vous et à l'effet que cela produit en vous. réfléchissez aux problèmes environnementaux et faites-en une occasion d'apprendre de nouvelles choses. Il est bon d'accepter votre besoin de repos supplémentaire et de soins personnels pour intégrer les nouvelles énergies. Aussi, êtes-vous prêt pour des occasions et des messages importants. Comme la nature, vous traversez aussi des pertes de croissance et de maturité. Donc ici, vous êtes en train de traverser une perte de croissance et de maturité. Donc ici, à vous d'en tirer profit également pour continuer à évoluer et à progresser. Voilà pour ces choix-là. Allez, ici, on va aller voir le message sacré des animaux du monde et on va finir avec ça. On va faire aussi trois choix. Comme ça, chacun pourra choisir son animal. je peux pas son programme. Donc ici, choix numéro 1, choix numéro 2 et on va aller choix numéro 3. Donc là aussi, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix et on va aller voir quel est l'animal pour le choix numéro 1. Ici, c'est le cheval et on parle de pouvoir personnel. Donc le cheval, quel message pour le cheval ? C'est la carte numéro 8. Lorsque le cheval est entré dans la vie des hommes, il leur a offert une liberté physique comme il ne l'avait jamais connue auparavant. Il a offert son dos aux cavaliers, s'est laissé atteler à des calèches, des chars, des barges et des bateaux, des diligences, des chariots, des tramways et des charrues. Il a été utilisé pour tirer des meules et faire fonctionner les moulins avant et à haut. En conséquence, ce cheval connaît la véritable signification de ce qu'est le pouvoir personnel. Ce savoir inhérent qui réside au plus profond de notre âme, une philosophie personnelle basée sur l'expérience, le sentiment qu'il existe un sens plus grand à toute chose et qui nous incite à ne jamais abandonner sans nous battre, une force invisible qui nous pousse à aller de l'avant et à nous élever, mais au murant constamment à notre oreille la promesse que le but de notre existence sur Terre nous sera révélé. Donc si le cheval a caracolé dans vos cartes aujourd'hui, il vient vous rappeler que vous êtes un être unique et sacré et qu'il est essentiel de vous en souvenir pour reconnaître votre pouvoir personnel. Oui, ça, ça me fait penser à la force. Donc ici, oui, reconnectez-vous à votre force, reconnectez-vous à votre pouvoir personnel. Vous le saviez au moment de votre conception et vous avez promis de ne jamais l'oublier. Vous vous étiez également promis d'embrasser cette vérité au fur et à mesure de votre évolution, d'enseigner aux autres comment se réapproprier cette vérité si jamais il l'oubliait et que vous n'étoufferiez pas votre pouvoir personnel et ne gaspilleriez pas cette magnifique énergie. Notre pouvoir personnel représente les connaissances et la sagesse que nous avons acquises au cours de nos multiples expériences. Lorsque ces connaissances se sont rassemblées et utilisées pour notre propre évolution et celles des autres, cela génère une énergie qui nourrit en nous la motivation nécessaire pour aller de l'avant, grandir et nous développer à tous les niveaux. Notre pouvoir personnel est le fruit de notre connexion avec le grand esprit et la nature. Il nous permet d'améliorer le monde et d'enrichir la vie d'autrui et c'est ce dont les générations futures se souviendront lorsqu'elles se rappelleront de vous quand vous aurez quitté cette terre pour rejoindre le créateur. Si le cheval est apparu dans votre carte aujourd'hui, galopez à bride abattue vers la première direction qui vous appelle. Explorez les quatre coins du monde spirituel, vous apprendrez ainsi à vous connaître beaucoup plus profondément. N'ayez pas peur et ne renoncez pas avant même d'avoir commencé. Peu importe la direction que vous prenez au départ de votre quête, de votre pouvoir personnel, le plus important est de faire le premier pas, vous finirez par le découvrir. Et ça, c'est le chariot aussi, galopez vers votre pouvoir personnel, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Vous pouvez réussir à équilibrer les énergies variées et opposées. Donc ici, oui, allez vers un équilibre. Tout à fait. C'est plutôt joli. Allez, choix numéro deux ici, quel est votre animal ? Eh bien, c'est le gorille et on parle d'essence. Le gorille et l'essence. Malgré leur apparence puissante, les gorilles sont de doux végétariens qui préfèrent dissuader les confrontations en se frappant la poitrine, en montrant leurs grandes dents et en poussant des grands cris. Ils représentent notre capacité à surmonter nos plus grands obstacles avec douceur, amour inconditionnel, confiance et engagement. Les gorilles consomment des végétaux et il est très rare qu'ils ôtent la vie à d'autres animaux pour se nourrir. Comme nous, ils pleurent, rêvent et nourrissent des espoirs pour leurs petits. En fait, le gorille partage 97% de son génome avec l'humain, ce qui en fait l'un de nos plus proches parents dans le règne animal. Accueillir le gorille signifie revenir à notre essence même et considérer les choses qui mettent notre cœur en joie. Demandez-vous qu'est-ce que j'aime vraiment faire ? Quelle est ma passion ? Pourquoi ne pas transformer votre passion en une activité qui puisse vous apporter un revenu ? Une vie qui n'offre aucune récompense ou plaisir personnel ne vaut pas la peine d'être vécue. Le gorille nous demande d'être honnêtes, doux et loyaux envers nous-mêmes plutôt que de lutter et nous efforcer vainement à vouloir paraître fort et puissant, encourant le risque de nous épuiser mentalement et physiquement en raison de nos attentes ou de nos traditions. Si le gorille s'est aventuré dans vos cartes aujourd'hui, cela signifie que vous êtes prêts et prêtes pour un temps de réflexion personnelle. Le gorille nous invite à réfléchir à certains aspects de notre vie où nous pourrions être plus doux, plus justes et plus honnêtes avec nous-mêmes. Le gorille fera tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la confrontation. Aussi, son apparition dans vos cartes suggère que vous avez tendance à négliger ou à fermer les yeux sur des questions importantes dans votre vie au nom du maintien de la paix. Le gorille vous demande de prendre vos responsabilités au sérieux sans pour autant croire que le monde pourrait s'effondrer si vous vous occupiez un peu plus de vous-même. Non, non, occupez-vous de vous-même. Prenez le temps de vous occuper de vous. C'est vous qui êtes essentiel. C'est vous qui êtes l'acteur de votre vie. Donc, vous avez le rôle principal. Donc, prenez soin de vous. Au lieu de vivre dans le seul but de rendre les autres heureux ou de vous sentir en sécurité que lorsque votre entourage est en paix ou encore de prétendre être satisfait de votre vie alors qu'au fond, vous aspirez au changement ou à suivre l'élan de votre cœur. accueillez le gorille qui se manifeste en vous en se frappant la poitrine pour vous encourager à considérer les choses susceptibles de vous offrir la liberté et la joie et agir en conséquence sans intimider les autres ou vous-même dans le processus. Donc, ici, il est temps de passer à l'action mais pour vous-même. Il est temps de vous occuper de vous, de vos aspirations, de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, de ce que vous voulez vivre. Quelle passion vous parle ? Quelle passion vous fait vibrer ? Est-ce que c'est une passion que vous pouvez transformer en activité ou pas ? C'est ce qu'on vous dit, il est temps d'aller vers votre réalisation ici, de retrouver votre essence même pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir avancer vers vos buts, en fait. Allez, choix numéro 3 ici, quel est l'animal qui a un message pour vous ? Eh bien, c'est la baleine. On vous parle de signature vibratoire de la terre. Eh oui, la baleine. Et c'est la carte 33. La carte 33, le 33 qui est un chiffre de maître ascensionné quand même. Donc, la baleine garde les archives sacrées de la terre-mer. Elle est le témoin des processus spirituels qui ont participé à la constitution de la planète et elle conserve la mémoire de chacun des événements qui ont contribué à sa formation. Elle transmet ces informations à notre subconscient par le biais de nos rêves, de nos visions et de nos réflexions afin que nous puissions nous souvenir de notre histoire spirituelle et des lieux sacrés qui ont influencé notre évolution. On dit que ceux qui travaillent avec l'énergie de la baleine détiennent dans leur ADN la capacité d'entendre le langage secret encodé dans les rythmes et les vibrations générées par la terre-mer. Le chant de la baleine nous permet de nous connecter au battement de notre cœur et aux signatures vibratoires de la terre. Plus nous jugeons et réprimons les autres, plus nous mentons, manipulons, trichons ou volons et plus nous abusons de la planète en nous accaparant ce qui ne nous appartient pas légitimement, plus nous creusons l'écart entre notre guérison et celle de la terre. Serait-ce la raison pour laquelle les baleines s'échouent sur les plages ? Si c'est le cas, peut-être essaie-t-elle de nous réveiller avant que la terre-mer n'abandonne ? Aussi, faisons un pacte pour commencer dès aujourd'hui à surmonter nos conflits insignifiants en faisant la paix. Sachons demander pardon et apprécier les petites choses et rejetons la cupidité, la peur et les préjugés. Si le chant de la baleine a retenti dans vos cartes aujourd'hui, il vous est demandé de reconnaître votre sensibilité à votre environnement et d'être conscient de l'impact que votre lien psychique avec la terre-mer peut avoir dans votre vie. La baleine sait que vous avez besoin d'un environnement stable et de relations fiables pour maintenir votre bien-être général. Sans cet équilibre, vous pourriez être sujet au saut d'humeur et connaître les périodes où vous êtes très émotif. Si vous vous sentez agressif juste avec un orage avant un orage, déprimé après une longue période pluvieuse ou débordant d'énergie lorsqu'il fait grand soleil, alors la baleine a vu juste concernant votre relation avec la terre-mer. Elle confirme votre sensibilité aux signatures vibratoires émises par la terre. Plus vous apprendrez à vous abandonner tranquillement au flux et au reflux des énergies terrestres, plus vous serez en phase avec son rythme mais également avec votre propre rythme intérieur et avec le temps, avec celui de ceux qui partagent votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Il faut que vous reconnaissiez votre sensibilité et le fait que vous êtes une personne certainement en patte. Vous reconnaissez, vous sentez la sensibilité de la terre et vous ressentez aussi la sensibilité des personnes qui vous entourent également qui partagent votre vie. Donc ici, oui, il est temps de retrouver un équilibre aussi par rapport à tout ça. Ne subissez pas mais équilibrez vos énergies et vos sentiments également. Voilà pour vous, chers amis, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça vous inspirera pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501